Identifier la valeur initiale, le pourcentage et la valeur finale de ce problème. Le problème en question c'est ça, de quel nombre 150 représente-t-il 25% ? On ne nous demande même pas de résoudre ce problème, en fait, on nous demande d'identifier la valeur initiale, le pourcentage et la valeur finale dans ce problème. Mais bon, je pense que c'est quand même assez tentant, on va essayer de le résoudre quand même, parce que je pense que ça nous aidera en plus à répondre à la question qu'on nous pose. Bon, ici ce qui se passe c'est qu'on cherche un nombre dont 25% sera 150, ça veut dire que si on a ce nombre et qu'on prend 25% de ce nombre, on aura 150. Alors ce nombre là, je vais commencer par l'appeler x, je vais lui donner un nom, ça sera plus pratique, je vais l'appeler x. Soit x, le nombre, donc c'est le nombre dont 25% représente 150, le nombre dont 25% est 150. 25% de ce nombre, ça va faire 150. C'est justement ça que je vais écrire. Si j'ai x, et que je prends 25% de x, donc je vais avoir 25% de x, c'est-à-dire 25% fois x, ça je peux l'écrire aussi comme ça, 25% c'est 25 sur 100, c'est 0,25, 0,25 fois x donc, fois x. Et ça, ça doit me donner 150. Alors ça c'est bien ça, le x, c'est le nombre dont 25% est 150, ce qui veut dire que si je fais 25% de x, je trouve 150, mais 25% de x, c'est 0,25 fois x. On peut l'écrire comme ça aussi. Voilà, alors là c'est une équation, il y a plusieurs façons de faire, ici il y a deux façons de faire essentiellement. Donc je vais réécrire ça pour que ce soit plus propre. 0,25 x égale 150. Voilà, ça c'est la première chose. Alors une première méthode, ça pourrait consister à remarquer que, ici on a 0,25 fois x, donc c'est un quart de x, et si je multiplie par 4, j'aurai x. Donc on pourrait faire comme ça, mais la méthode la plus classique, celle qu'on utilise d'habitude quand on a ce genre de problème, ce genre d'équation, c'est celle-ci. En fait, ce qu'on va faire, c'est diviser de chaque côté par 0,25. Donc je vais écrire ici 0,25 divisé par 0,25 fois x égale 150, et je divise aussi ici par 0,25. Voilà, et là si je fais ça, c'est pratique, parce que c'est pour ça que je le fais, parce que là 0,25 divisé par 0,25 ça fait 1, donc ici je n'ai plus que 1x, c'est-à-dire x. Et donc je trouve que x, c'est égal à 150 divisé par 0,25. Ça, il faut que je pose cette division, donc je vais la poser à côté, je vais la poser ici à côté. Alors je vais avoir 150 divisé par 0,25. Voilà. Alors pour faire ça, je vous rappelle, on doit rendre le diviseur entier, donc je vais ici, pour le rendre entier, il faut que je décale la virgule. 1 cran, ça va la faire arriver ici, de 2 crans. Donc si j'ai décalé la virgule de 2 crans vers la droite, ça veut dire que j'ai multiplié 2 fois de suite par 10, donc j'ai multiplié par 100, donc ici aussi, il faut que je multiplie par 100. Voilà. Donc je me retrouve à devoir faire la division de 15 000 divisé par 25. Je vais effacer, brayer ça, voilà. C'est 15 000 divisé par 25. Alors j'y vais. Dans 15, combien de fois je peux mettre 25 ? Ce n'est pas possible. Donc je vais me demander dans 150, combien de fois je peux mettre 25 ? Alors 4 fois 25, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 100. Donc 5 fois 25, ça fait 125. Et 6 fois 25, ça fait 150. Donc je peux le mettre 6 fois. Donc je vais mettre un 6 ici. 6 fois 25, ça fait exactement 150. Voilà. Et puis du coup, j'ai 150 moins 150, ce qui fait 0. Mais là, est-ce que je peux m'arrêter ? Non, je ne peux pas m'arrêter, puisqu'il faut que j'aille, la virgule elle est ici. Donc ça, c'est le dernier 0 qui est là, c'est le 0 des unités. Et moi, il faut que j'aille au moins jusqu'aux unités, parce que sinon j'aurais divisé que 150 par 25. Alors là, je vais continuer. Donc je vais abaisser un 0, je vais abaisser ce 0 qui est là, et je me retrouve avec 0. Dans 0, combien de fois je peux mettre 25 ? 0 fois. 0 fois 25, ça fait 0. Donc j'ai ici 0 moins 0, ce qui fait 0. Là, je ne peux toujours pas m'arrêter, parce qu'il faut que j'aille vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux unités. Et j'y vais. Alors j'abaisse ce 0, et j'ai encore une fois, dans 0, combien de fois je peux mettre 25 ? 0. Donc je rajoute un 0 ici. 0 fois 25, ça fait 0. Et là, finalement, j'obtiens 0. Et je peux m'arrêter, parce que j'ai divisé jusqu'aux unités. Donc j'ai divisé entièrement le nombre 15 000. Voilà. Donc finalement, le résultat de cette opération, 15 000 divisé par 25, ça fait 600. Et c'est le même résultat que 150 divisé par 0,25. Donc on trouve ici que ça, c'est 600. 150 divisé par 0,25, ça fait 600. Donc le nombre en question qu'on cherche, c'est x égale 600. Alors rapidement, je vais quand même vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Si j'ai 0,25x qui est égal à 150, quand je vais multiplier tout par 4, et quand je vais multiplier par 4 ici, je vais avoir 4 fois 1 quart, ça va me donner x. Et là, je vais avoir 150 fois 4, puisque je vais multiplier par 4 aussi. Je dois multiplier par 4 aussi, et ça donne bien 600. Voilà, c'était une autre façon de faire. Plus rapide ici, mais la première façon, il faut savoir la faire, puisque c'est celle qu'on doit faire dans pratiquement tous les cas. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même revenir sur ce qu'on nous avait, sur la question qui nous était posée. Identifier la valeur initiale, le pourcentage et la valeur finale de ce problème. On ne nous a pas demandé de trouver le nombre en question, mais simplement d'identifier la valeur initiale, le pourcentage et la valeur finale de ce problème. Alors le pourcentage, on l'a dit tout à l'heure, c'est assez facile à voir. Le pourcentage, c'est lui. C'est le pourcentage. Donc ça, on a déjà identifié celui-là. Ensuite, ce qui est appelé la valeur initiale, c'est le nombre qu'on a au départ. Avant de prendre le pourcentage. Donc ici, c'est x. C'est x. C'est le nombre. Le nombre. Ce nombre-là, c'est la valeur initiale. Donc dans le problème, la valeur initiale, c'était le nombre en question et il vaut 600. Alors ensuite, finalement, il ne nous reste plus que la valeur finale. Et la valeur finale, du coup, c'est ce 150 qui est là. C'est la valeur finale. Du coup, l'équation qu'on avait écrite ici, en fait, de manière générale, on peut l'écrire comme ça. Donc là, c'est la valeur initiale, donc la valeur qu'on a au début, multipliée par le pourcentage, ça, ça nous donne la valeur finale. Voilà, ça nous donne la valeur finale. Voilà, on a terminé. On a identifié la valeur initiale, le pourcentage et la valeur finale du problème qui était donné. Voilà, on a terminé.